... Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre sur Canal 3 BNL. Bienvenue dans votre émission dominicale Zone France. Notre invité de ce dimanche fait partie de ce qu'on appelle ici communément personnalité politique, ces acteurs politiques très engagés, très actifs, mais qui n'appartiennent à aucune formation politique. Il fut néanmoins très proche collaborateur du président Bouniaï, dont il est devenu un des farouches opposants, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale. Il est aussi parfois cité dans le statin bloc pour la présidentielle de 2016. Il s'agit de Richard Senon, pour ceux qui ne l'auraient pas identifié dans mon introduction. Monsieur Richard Senon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous serez suivi sur Canal 3 BNL, bien évidemment, mais aussi sur certaines radios partenaires qui émettent un peu partout dans le pays, Fraternité FM à Paracou, Candi FM dans la ville éponyme, Solidarité FM à Djougou, FM Dialogue à Bané-Kouara, mais aussi sur Canal 3 Monde qui reprend certains programmes de Canal 3 BNL. Et pour vous recevoir, Landry Chessalano m'accompagne. Bonjour Landry. Bonjour Andry Chessalano, Richard Senon, bonjour. Bonjour M. Chessalano. Merci, c'était une autre invitation. C'est un plaisir. Voilà, du mercredi au jeudi dernier, le Bénin a reçu donc un autre, François Hollande, Actualité Oblige, qui est donc passé chez nous, 20 ans après l'arrivée de Chirac dans le cadre de la francophonie. Un autre président français a été accueilli au Bénin. Le Bénin n'est-il donc pas honoré à travers cette visite ? Quelle lecture vous en faites ? La première lecture que tout Béninois ferait, c'est d'abord la chaleur avec laquelle le Bénin a été célébré ces derniers temps. Et le Bénin n'a jamais été autant célébré par la France en matière de démocratie, en matière de mise en place des mesures pour lutter contre le terrorisme et en matière, disons, de transparence des élections. Donc c'est une célébration auxquelles nous avons tous assisté et dont vous avez été témoin. L'arrivée du président français, en dehors de la célébration, marque, si vous voulez, d'autres événements que nous serons amenés à commenter tout à l'heure. Donc en cela, c'est toujours un aspect positif en termes de relations diplomatiques, en termes de réchauffement des relations, en termes de réchauffement climatique, en termes d'orientation à donner à la politique générale du gouvernement pour profiter donc des mesures qui pourraient être prises pour améliorer le développement des populations et la réduction de la pauvreté. Je voudrais qu'on situe ici l'arrivée de M. Hollande comme, disons, une accélération à la réduction de la pauvreté. Mais il faudrait encore que cela se transforme ainsi. Nous verrons par la suite ce que cela donnera. Vous dites que notre pays n'a jamais été aussi célébré. Célébré par la France. Pas la France, mais la France, y compris la France et la communauté. L'ensemble de la communauté internationale sont une année pour reconnaître que le Bénin, quand même, est un exemple dans cette sous-région africaine où ce n'est pas évident. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce que la France dit de nous, ces fleurs que nous ont été jettées, sont méritées, quand on sait que vous êtes l'un des profondeurs, justement, de ce régime, que vous estimez ne rien faire pour promouvoir les valeurs démocratiques, les valeurs de la République ? Vous savez, le président français, il n'a pas de raison a priori de jeter des fleurs au gouvernement béninois. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, d'abord, il est au courant de ce qui se passe quotidiennement au Bénin, mais surtout, compte tenu de la présence de la France, à la fois dans la sous-région et au Bénin, je ne vois pas pourquoi M. Hollande irait jeter des fleurs au président Yaïboni. Tout ce qu'il aurait dit peut se vérifier par la suite. Il y a de bonnes choses dans les neuf ans de gouvernement, on ne peut pas le cacher. Vous savez, tout ce qui a plané, tout le doute qui a plané sur les élections, la tenue des élections, d'abord locales, qu'on n'a fini par entreprendre au bout de deux ans, et le doute qui avait existé, mais bon, nous étions tous persuadés sur le troisième mandat du président, nous étions tous persuadés en combattant que cela ne pouvait pas se faire au Bénin. Donc tout ça a contribué quand même à apaiser le pays, à apaiser la sous-région, et à permettre aux Français de donner un satisfait-chit à la fin au président Yaïboni. Il l'a décoré, ce n'est pas pour ses beaux yeux qu'il l'a décoré, c'est pour reconnaître quand même le rôle qu'il a joué pendant neuf ans. Tout n'est pas parfait, vous savez, chers amis, ce que je voudrais dire ici aujourd'hui, c'est que le développement d'un pays, c'est un domaine très complexe. Et il n'y a pas lieu, disons, de chanter cocorico, qu'on peut faire ci, on peut faire ça. C'est très complexe et ça doit nous rendre tous humbles. Et ça, je voudrais le dire ici, de manière forte, pour que la population béninoise comprenne cela. Donc pour moi, si le président Hollande est venu à Cotonou, même si, comme le disent certaines personnes, c'est juste pour 24 heures, dans une nuit, il faut reconnaître que c'est quand même, disons, une forme de reconnaissance pour le président Yaïboni. Reconnaissance pour le président Yaïboni, mais aussi certainement pour l'ensemble du peuple béninois à qui il s'est adressé, mais cette fois-ci, il ne l'a pas fait devant l'Assemblée nationale. Il l'a fait plutôt au palais de la République, alors que d'aucun, des amis, certains citoyens auraient préféré le voir. Je ne suis pas dans les... André, je ne suis pas, M. Dossard, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Mais ce que je peux dire, c'est dommage, lorsqu'on entend par-ci et par-là les raisons évoquées pour éviter que le président n'aille pas à... le président français n'aille pas s'adresser à l'Assemblée nationale, à nos honorables députés, on peut regretter cela. Dans tous les grands pays que je connais, lorsque les présidents sont en visite officielle, visite d'État, qui plus est, ils s'adressent toujours aux représentants de la nation. Que cela n'ait pas été fait à Cotonou, bon, je ne veux pas polémiquer sur les raisons qui ont fait qu'il n'a pas été à Porte-Nouveau s'adresser à l'Assemblée nationale. D'aucuns disent que c'est parce que... pour raison d'insalubrité, pour raison de sécurité. Bref, laissons les polémiques là où elles sont. Regrettons cela, et disons, même, j'ai eu à regretter que le président de la République, dans les rangs des autorités, au moment où il faisait son discours, n'ait pas eu à citer en deuxième position le président Ombéji, qui est, de droit, le président de l'Assemblée nationale. Mais, vous avez vu avec quelle classe le président Hollande a réparé cela, lorsqu'il a pris la parole pour faire son discours, le deuxième nom qu'il a salué, c'était le président Ombéji. Donc, sincèrement, je crois que... c'était un dossier, selon vous ? Non, c'est peut-être pas oublié. Je ne veux pas accuser le président d'avoir oublié. Vous ne voulez pas entrer dans les... Non, non, je ne suis pas ici pour polémiquer. Allons donc à l'essentiel. Vous êtes un économiste, banquier. On sait que quand un président français bouge, quand il voyage, il a dans sa valise un certain nombre d'opérateurs économiques, des acteurs, et on signe des contrats. Au Bénin, on n'a pas vu ça, pratiquement. Est-ce que vous, le cadre économiste, que vous êtes, le banquier, comment vous avez appris cela ? Non. Ce que j'ai entendu, et que vous avez entendu comme tous les Béninois, c'est que on a remis à plus tard les rencontres bilatérales entre la France et le Bénin pour les contrats. Donc, attendons, rien n'a filtré au niveau des relations avec les entreprises françaises qui sont déplacées avec le président français. Il faut saluer cela dans les grandes nations lorsque les présidents des grands pays se déplacent. J'ai vu Obama se déplacer avec deux ou trois avions, 500 chefs d'entreprise américains pour aller en Chine lors de son premier voyage sur la Chine. Je peux souhaiter qu'à l'avenir, si le président Yaïbouni se déplace, qu'il choisisse les hommes d'affaires béninois et qu'il fasse leur promotion pour les amener dans les pays où ils se déplacent pour des contrats. Ça se fait, vous avez vu. Mais pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé. On le saura par la suite. Il faut souhaiter que ça profite au Bénin et à la France. Alors, vendredi dernier, la presse a été vraiment assez bien par le lendemain du départ de François Hollande. Il était annoncé la signature, par exemple, de ce contrat qui concernait la construction du chemin de fer Paracou-Niamé. Finalement, rien n'a eu lieu et la presse disait que finalement, le poteau rose a été découvert. Est-ce que sur cet aspect, vous êtes déchu, vous personnellement ? Vous savez, vous en faites. Vous savez, Sranon, ce fameux projet de chemin de fer, c'est moi qui l'ai conçu avec un grand béninois lorsque j'étais ministre des Tépés. En fait, c'est ce qu'on appelait plus ou moins pompeusement le projet de l'épine dorsale du développement du Bénin. Finalement, c'est un projet qui a plusieurs pères parce qu'il y a plusieurs qui revendiquent aussi la paternité. Non. La seule personne qui pourrait le faire en dehors de moi s'appelle Samuel Tosso. C'est son projet, c'est son bébé et j'ai contribué à mettre, disons, l'ossature de ce projet ici et en France. Donc, je suis bien placé pour en parler. On appelle ce projet le projet de l'épine dorsale du développement du Bénin. C'est quoi l'épine dorsale du développement du Bénin ? C'est juste pour aller chercher le, disons, pour aller à Arlite chercher l'uranium et le faire transporter l'uranium du Niger qui se trouve à Arlite et le faire transporter d'abord par voie de chemin de fer jusqu'à Paracou. donc c'est de là que vient la construction de la ligne de chemin de fer Paracou Malenville Niamey-Arlite. Donc, ce chemin de fer, qu'on le veuille ou pas, si ce projet doit avoir le jour et c'est un projet très, très, très rentable pour le Bénin, notre pays. parce que tout est basé sur l'arrivée par voie de chemin de fer de l'uranium à Cotonou et le départ de Cotonou vers les destinations que dirait les gens de Areva et ainsi de suite. Donc, dans ce cadre-là, c'est un très bon projet pour le développement de notre pays, pour la création d'emplois et la création de richesses. Je peux le confirmer ici. Mais c'est un projet qui appartenait au départ à M. Samuel Dossot qu'il a conçu pour un montant d'environ 4 milliards de dollars avec des opérateurs économiques chinois. Finalement, pas de signature. On attend toujours. Je ne suis pas dans le secret des dieux, comme je vous dis. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites lors du passage du président français. Mais, nous le saurons. D'ici quelques temps, donc, soyez patients. Je vous dirai et vous aurez à le découvrir aussi dans la presse béninoise qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait concernant ce projet. Ce que je peux vous dire cependant, c'est que c'est un projet d'une très grande importance pour le développement économique de notre pays. Alors, parlons toujours des choses qu'on n'a pas vues contre cette visite de François Hollande. Beaucoup de Béninois s'attendaient sans doute à avoir des signaux de Hollande et sa délégation à l'endroit du peuple béninois en lien avec cette nomination de Lionel Zinsou, franco-béninois comme premier ministre. Est-ce que vous faisiez partie de ces béninois-là et finalement, quel est votre sentiment ? Monsieur Doussa, André, j'ai le plaisir de connaître Monsieur Zinsou depuis les années 2002-2003, du temps où j'étais encore à la Banque mondiale en charge d'un grand portefeuille de privatisation des entreprises d'État aux Aïrs, au Burundi, au Rwanda et dans le reste des pays des Grands Lacs. À ce titre, j'avais sollicité son expertise. Il était, à l'époque que je me souviens, il était en Angleterre chez Danone et le projet, disons, je n'ai pas pu bénéficier de l'expertise parce qu'il était surchargé. Il aurait bien voulu, on a échangé sur les grandes lignes de la privatisation parce qu'il est dans le secteur privé. Ensuite, lorsque j'ai été ministre du président Yahé Bouni, j'ai eu le plaisir de lancer, disons, le projet qu'on appelle le petit train bleu de Calavi. C'était un projet qui permettrait de désengorger la ville de Cotonou depuis Calavi. Et M. Lionel Zissou m'avait aidé, il a fait venir la SNCF, le directeur général de la SNCF, il était même prêt à financer les études, disons, préliminaires pour la mise en place du projet. Malheureusement, comme toutes les belles entreprises au Bénin, les belles idées qu'on peut transformer en réalité pour réduire la pauvreté de nos populations, ça n'a jamais vu le jour ce projet du train bleu. Mais c'est un projet qui existe toujours. Qu'est-ce qui a empêché sa réalisation ? Le Bénin n'avait pas réussi à dégager tous les fonds nécessaires pour continuer les études et lancer le projet. Mais M. Zinsou m'avait aidé en son temps à faire venir ici, comme je l'ai dit, les responsables des entreprises françaises pour faire ce projet. Donc, vous voyez, c'est un grand Béninois, Lionel Zinsou, c'est un grand Béninois pour qui tout intellectuel de ce nom doit avoir du respect. Ma crainte, cependant, c'est que, vous savez, je vais vous donner une image qui me vient à l'esprit. Vous aimez tous le football, je suppose, et prenez l'équipe du Bénin, l'équipe nationale du Bénin, et on arrive à, disons, acheter les services ou à avoir les services d'un Lionel Messi. Et on amène Messi pour dire bon, tu vas nous aider à conquérir la paupé du monde. vous savez, l'équipe du Bénin n'irait pas très très loin parce qu'une équipe de football, comme vous le savez, il faut des attaquants, il faut un milieu de terrain, de classe mondiale, et il faut toute une équipe pour aider M. Zinsou, Premier ministre du Bénin. Je, d'abord, je le félicite. il est à la tête d'une équipe. Je le félicite au passage aux abominations, mais je ne suis pas sûr, j'ai des réserves. Laquelle ? Sur la gestion des ressources humaines dont ils disposent actuellement. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, si je suis sous Premier ministre, en neuf mois, en huit mois, parce qu'en fait, il reste huit mois, que puis-je faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire en huit mois ? Raisonnablement, parce que le peuple béninois, vous savez très bien, mieux que moi, que c'est un peuple qui a une mémoire collective extraordinaire. Il va se dire, dans neuf mois, sur quoi on va juger, M. Lionel, la performance de M. Lionel Zinsou. Eh bien, on va le juger sur ce qu'il aura accompli. Mais pour le juger sur ce qu'il aura accompli, il faut définir aujourd'hui le contenu de ce qu'il aura accompli. Parce qu'il ne peut pas tout faire, vous savez bien. Richard Seul, vous entendez dans le fond du sujet concernant la nomination de... Est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce qu'on peut en parler ? Nous n'allons pas esquiver la question. C'est ça raisonnablement. Mais on va rester un peu sur notre soir, sur la question d'André Dossat. Il vous demandait précisément, Hollande est venu dans son discours, il n'a pas du tout fait allusion à la nomination de Lionel Zinsou, qui est tout de même franco-béninois. Pourquoi voulez-vous que M. Hollande se mêle publiquement, publiquement, je dis bien encore publiquement, de la politique bénino-béninoise ? Je serai à sa place, mais je n'aurai pas de raison. Donc rien que vous avez vu sur cette stratégie qu'il a adoptée ? Non, parce que, je vous dis, je ne sais pas les non-dits et tout ce qui a été dit en dehors de l'oreille publique. Et vous le savez mieux que moi. Est-ce que, selon vous, la nomination de Lionel, il y a un lien entre la nomination de Lionel Zinsou à cause du premier ministre au Bénin et l'arrivée de François Hollande ? Ça, c'est une question délicate. S'il y avait un lien, permettez-moi de raisonner ici, s'il y avait un lien d'une façon ou d'une autre, M. le Président de la République française aurait fait une petite allusion quelque part. Donc je veux bien faire partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas a priori de lien. Si vous voulez voir des liens, libre à bout. Mais moi, pour l'instant, je ne veux pas spéculer sur le lien qu'il pourrait y avoir. Vous n'esquivez toutes les questions. Non, je n'esquive pas les questions. Vous pourriez nous amener à mieux comprendre ce que vous voulez. Non, je n'esquive pas les questions. Mais, vous savez, nous sommes en politique et il est difficile de faire des supputations pour ne pas paraître ridicule par la suite. Si vous m'aviez demandé, quand on entend les interviews, on décode les interviews de Lionel Zissou, qu'est-ce qu'on comprend ? La question aurait été autre. Ma réponse aurait été autre. On va vous la poser. On va y aller. Mais vous me dites, est-ce qu'il n'y a rien entre le président ? Est-ce que, selon vous, a supposé que Bonilla soit cet entraîneur que vous avez décrit tout à l'heure, pourquoi, selon vous, a-t-il besoin de Lionel Messi dans son équipe ? Pourquoi a-t-on besoin de Lionel Messi ? Dans l'équipe d'Argentine et à Barcelone. Oui, selon vous ? C'est pour gagner. C'est le paysan. Quel combat, quelle bataille, justement ? Le combat contre la pauvreté, le combat pour le développement du pays, le combat pour la transparence démocratique, le combat pour le retour du Bénin sur les rails. Vous croyez en Lionel Messi ? Non. En la compétence de l'homme, c'est une compétence et une excellence avérées. C'est indubitable. ça a renommé, ça ne fait l'homme d'aucun doute. Maintenant, dans notre situation, face aux réalités communes, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il a les moyens de nous faire avancer, de relever les défis aujourd'hui, qui sont les siens ? M. Dossard, est-ce que vous pouvez repréciser ce que vous mettez dans le moyen ? Détaillez-moi ça et je prendrai moyen par moyen pour vous dire oui, il a les moyens, Selon que peut faire le Légiensou aujourd'hui ? Voilà. En l'état de choix, en l'état de choix. Donc, c'est la question que j'abordais déjà, M. Slano. Je dirais, en même temps, pas grand-chose et beaucoup. Et pourquoi ? Très bien. Je suppose que M. le Premier ministre a fait une analyse de la situation économique de notre pays. Et quand on fait une analyse de la situation économique de ce pays, il y a ce qu'on peut faire en huit mois, qu'on appelle plan d'urgence, ce qu'on peut faire en cinq ans, qu'on appelle plan à moyen terme et ce qu'on peut faire au-delà de cinq ans à long terme. J'ai suivi avec beaucoup d'attention toutes ces interviews. Qu'est-ce qu'il dit ? Je prépare le terrain pour le prochain président. Très bien. S'il prépare le terrain pour le prochain président, quelle est la base sur laquelle il prépare le terrain ? C'est cette base qui nous permettra de savoir s'il a été performant ou s'il ne l'a pas été. Donc, il reste beaucoup de choses. Il faut, j'attends que M. Zinsou, sorte le plan d'urgence pour le redressement de l'économie de notre pays. quand ce plan d'urgence sortira sur la base des critères d'évaluation de sa performance, nous aviserons. Pour l'instant, on ne peut pas s'engager. Nous reconnaissons d'un côté la capacité de l'homme à réussir une mission. J'ai même des doutes sur les moyens, les ressources humaines, moyens étant définis comme ressources humaines, les ressources humaines qu'il a à sa disposition pour accomplir cette mission et sur lesquelles il n'a pas, il ne nous a pas prouvé encore qu'il a une certaine emprise. Donc, je suis très prudent, vous avez remarqué que je suis prudent, je ne veux pas m'engager tant que je n'ai pas fait un travail de fond sur comment je vais évaluer la performance du premier ministre d'aujourd'hui dans 8 mois. Richard Senon est le troisième premier ministre dans le même style, la constitution n'a pas prévu sur... Lionel Zissou, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Lionel Zissou est le troisième premier ministre que nous connaissons. On sait que ces deux prédécessions n'ont pas eu les coups de défense, n'ont pas eu les mains libres pour véritablement impulser l'action d'un gouvernement auquel ils ont successivement appartenu. Selon vous, quelles sont les chances de Lionel Zissou de faire mieux qu'Adrien Moubedi ou Irone Koupaqi ? C'est difficile de comparer le gouvernement du président Kereku au gouvernement du président Yaïbouni et de comparer également des contextes qui ne sont pas du tout les mêmes. Alors, si vous permettez, les chances de Lionel Zissou pour réussir, c'est le programme que je veux vous dérouler, que j'ai préparé personnellement. Si je devais donner des conseils à un premier ministre de la République aujourd'hui pour aider le président Yaïbouni à bien terminer son mandat, qu'est-ce que je dirais ? On pourrait venir à ça par la suite et je vais vous dire pour qu'ils réussissent, il faut qu'ils mettent l'accent et le doigt sur le plan. Pourquoi on peut y aller en même temps ? Oui, j'aimerais savoir que vous détaillez vos différentes propositions. Vous qui cumulez plusieurs derniers d'expérience en tant que banquier en matière de développement, vous avez, disons, dans la posture d'un expert, dites-moi, en huit mois, on peut engager des changements. Lorsqu'on vous met à ce poste stratégique. Non, on ne peut pas engager de manière palpable des changements. Mais, dans la méthodologie qu'on utilise pour aborder certains sujets, on peut poser les fondements pour que plus tard, ça puisse porter des fruits, ce qu'on veut faire. Donc, je m'attends plus à ce que M. Zinsou pose les fondements, les sous-bassements qui permettront au futur président de dérouler sa politique. Est-ce que le contexte actuel est propice à une telle action quand on sait que les mois qui précèdent une laissance présidentielle dans le pays, l'administration tourne au ralenti, chaque acteur se tente de se repositionner ? C'est une très bonne question, André. Est-ce qu'aujourd'hui, il en sera capable ? C'est une très bonne question. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut aujourd'hui pour réussir, pour qu'on dise demain, M. Lionel Zinsou a été performant, c'est des actions simples. Donc, s'ils se condamnent de changer la manière de penser, d'induire, disons, des changements dans la façon de travailler et d'approcher les grands dossiers et de suivre les grands dossiers, oui, on peut noter un impact, peut-être pas durable, mais un impact à très court terme sur la vie des Béninois. Il faut qu'en huit mois, et ça, c'est un challenge, c'est un défi, et on le challenge dessus, il faut qu'en huit mois, il pose des actes qui permettront au peuple lui-même de dire, ah, depuis que ce monsieur est arrivé, on nous a vanté ses mérites, on nous l'a décrit comme le Messie, Lionel, Messie, et il a réussi tout au moins à avoir un impact sur ma vie quotidienne. C'est ça qui va compter demain. C'est sur ça qu'il faudra le juger. Donc, il peut réussir cette mission à très court terme tout en induisant tout en induisant disons un impact sur la manière de travailler, sur la manière de réfléchir et sur la manière de procéder dans l'administration béninoise. Oui, ça peut et peut marquer cette période, mais à condition qu'il ait la volonté politique, à condition qu'il ait le soutien total et indiscutable du président Yaïbouni. Vous avez sorti un mot, vous parlez de la manière disons la manière de penser. Bouniaï a pris 9 ans mais finalement il n'y est pas parvenu. Est-ce que c'est en 8 mois que Lionel réussira cette mission titanesque Richard ? Non, c'est une question très importante que vous posez. C'est pour ça que je vous ai dit pour juger si M. Zensou va réussir sa mission ou pas, il faut voir quels sont les critères d'évaluations de sa performance que nous allons retenir. Parce que ça se discute avec tout le monde. C'est lui qui va dire et nous on va accepter pour dire ok, nous allons vous juger si telle action est réussie. il n'a pas fait une déclaration de politique générale il n'a pas annoncé On attend un plan de chance Si il n'y a pas ça vous avez dit que vous avez battu sur du foot et on peut lui coller n'importe quoi. Ces interviews est-ce que dans ces déclarations depuis sa nomination est-ce que vous sentez qu'il a pris vraiment la mesure de la situation qu'il comprend réellement les défis qu'il attend est-ce que vous sentez ça dans ces déclarations que vous avez sur la vigue à vue ? C'est certain c'est un monsieur qui ne s'engage pas à la légère Quand on regarde son parcours politique son parcours professionnel vous voyez très bien qu'il ne s'engage pas à la légère S'il s'est engagé ça veut dire que ça fait un moment qu'il a été conseiller spécial à l'économie en même temps que moi du président Yaïbouni Donc il suit ce qu'il passe au Bénin Il a une entreprise ici Il ne faut pas me montrer On vous sait quelqu'un de très engagé qui n'hésite pas à se positionner sur certains sujets très ouvertement Oui Mais je lis certaines difficultés à vous prononcer réellement sur le sujet Lionel Zissou Il y a-t-il des liens entre vous Est-ce que vous avez envie de vous mettre dans une posture où par exemple il peut vous solliciter à l'accompagner dans son action les chassels Non Il peut me solliciter J'ai une expertise qui est reconnue au niveau mondial qu'on peut solliciter Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu ici André Je suis venu Vous permettez que je ne vous appelle pas votre prénom Je suis venu ici pour dire au peuple béninois que nous sommes à un moment crucial de l'histoire de notre jeune nation et il y a eu des élections qui se sont relativement bien déroulées Vous avez assisté comme moi à l'élection du président Hongouzi qui est un digne fils du pays qui est l'un des grands combattants du monde politique béninois et qui a été comme vous le savez élu président de l'Assemblée nationale avec un bureau digne de ce nom On en parlera tout à l'heure D'accord Donc compte tenu de cela je crois que je voudrais revenir à la question que vous avez posée qui est que j'ai du mal parce que trop de prudence risque non vous me connaissez lorsque je veux donner un avis c'est un avis d'espère il faut que tous les éléments soient réunis pour que je puisse me prononcer alors ça veut dire que vous ne me suivez pas André vous voulez que je juge la performance de monsieur Lionel Zinsou à réussir la mission que lui a confiée le président Yaïbouni sur quoi sur quelle base sur la manière de travailler traditionnelle des béninois si c'est ça il va échouer oh je sais que l'homme a la capacité d'induire une autre façon de travailler vous qui avez été aux côtés du chef de l'état conseiller technique puis après ministre au gouvernement est-ce que vous pensez que Lionel Zinsou pourra justement induire cette nouvelle pratique cette nouvelle manière cette nouvelle méthode avec la complicité du président Yaïbouni oui dans le système avec la complicité totale du président Yaïbouni oui c'est possible ben je je ne veux pas dire que ce n'est pas possible les mêmes Bélinois qui ont travaillé avec Yaïbouni depuis 9 ans non il faudra quand même renouveler l'équipe aujourd'hui parce que vous savez ce que monsieur Zinsou a mené c'est qu'il a élevé le débat en ce qui concerne le développement de notre pays avant tout le monde parlait du développement tout le monde voulait être président de la république mais aujourd'hui il a fait changer la manière dont les Bélinois eux-mêmes vont voir le futur président de la république de ce pays c'est ça qui est important et c'est en cela qu'il faut lui rendre un grand hommage maintenant quant à réussir la mission que lui a confiée le président Yaïbouni s'il a toute la complicité du président Yaïbouni il peut expérir induire à supposer donc qu'il ait cette complicité du président Boni Yaïbouni est-ce que il a le temps de comprendre les dossiers et donc prendre des décisions proposer des actions et essayer de les mettre en oeuvre quand on sait que par exemple des ministres quand on les nomme vous avez à l'oeuvre on met au moins trois mois pour des prises de contact pour c'est vrai c'est vrai c'est vrai quand vous ne connaissiez pas le sujet mais c'est quelqu'un qui a pris le temps d'étudier le Bénin il est en train d'avoir des audiences avec les différents présidents d'institutions par exemple est-ce qu'on dirait qu'il maîtrise déjà tous les rouages de notre administration si tant et qui prend progressivement déjà contact avec les présidents d'institutions il doit certainement maîtriser un certain nombre de choses en tout cas suffisamment pour lui permettre si j'étais à sa place pour lui permettre de réussir de dire de faire dire au peuple béninois oui j'ai réussi ma mission la mission que vous m'avez confiée pendant neuf mois je l'ai réussi alors les chassez-nous vous que feriez-vous pour qu'à la fin en 2016 en février 2016 que l'on puisse dire nous peuple béninois ah oui il a réussi voilà merci beaucoup je crois que c'est le vice vous m'avez passé vous m'avez passé le temps à me faire dire à me faire dire des choses que je ne peux pas dire en tant que quelqu'un de sérieux je ne peux pas juger de la performance de quelqu'un si je ne me suis pas assis avec la personne pour définir les critères d'évaluation de cette performance c'est ça mon problème justement en tant qu'acteur politique c'était aussi important oui allez-y très bien donc aujourd'hui vous savez qu'il y a des dossiers qui sont très importants pour le peuple béninois le premier dossier que je considère comme le plus brûlant à l'heure actuelle c'est le dossier de la lutte contre la corruption comme vous le savez les textes qui régissent la lutte contre la corruption notamment au niveau des ministres c'est un texte qui qui est disons et le texte et disons les institutions qui régissent la haute cour de justice notamment c'est inopérationnel ça marche pas parce que il faut deux tiers des députés pour d'abord traduire faire une enquête et ensuite deux tiers des députés pour disons la mise en accusation la mise en accusation et encore après donc ce texte est très très lourd et l'un de mes conseils aujourd'hui au bureau de l'assemblée et à son président c'est de tout faire pour rendre opérationnel là où il y a eu des blocages jusqu'à présent parce que le président il y a eu qui vous dit ah oui mais moi j'ai envoyé les tests à l'assemblée mais c'est l'assemblée qui bloque c'est ce qu'on a toujours entendu ce qui fait que il y a un des anciens ministres de Kérico qui a été gardé 33 mois c'est à peine si on ne lui a pas fait des excuses après pour le sortir de prison donc je pense que à ce niveau là si monsieur Zinsou veut laisser sa marque au Béninois en 8 mois c'est de faire en sorte que des dossiers brûlants et c'est ses services centrale Maria Gletta SA Petro tout dernièrement PPEA le projet d'eau et d'assainissement des Hollandais qui a fait partie que sur ces dossiers là qu'on montre que l'impunité n'est pas un 20 mots au Bénin si ça peut le faire ça sera un des critères d'évaluation de sa performance deux vous voulez poser des questions là-dessus avant qu'il aille sur le reste deux l'énergie j'ai vu qu'il a voyagé monsieur Zinsou a voyagé en Côte d'Ivoire pour aller voir un projet d'énergie c'est très bien mais l'énergie se trouve au Bénin d'abord et au Bénin nous avons un projet qui est déjà tout fait que j'ai toujours dont j'ai toujours fait la promotion sur vos écrans ici c'est lequel ? c'est le projet de Eskrabos au Nigeria pour utiliser le gaz liquéfié du Nigeria pour produire de l'énergie à craquer il y a il se pose deux problèmes le premier c'est au niveau institutionnel le Nigeria a ses règles le Bénin à ses règles on peut harmoniser plus facilement disons l'environnement institutionnel entre le Nigeria et le Bénin ça a déjà été fait à plusieurs reprises plutôt que d'harmoniser l'environnement institutionnel entre le Bénin le Nigeria le Togo la Côte d'Ivoire le Mali le Sénégal ça prend beaucoup de temps par expérience parce que chers amis c'est pour vous dire que je suis l'esper qui a lancé en 1999-2000 le projet de West Africa Power Pool le projet qu'on appelle le West Africa Power Pool qui est un projet de création d'un pool d'électricité pour donner un centre d'électricité de production d'électricité pour donner de l'électricité à chaque pays qui a des problèmes de délestage et que ça n'a pas fonctionné est-ce que le projet a marché le projet le siège du projet se trouve ici à Cotonou aujourd'hui c'est ça qui a amené Maria Gletta et tout le monde savait vous avez déjà fait beaucoup d'émissions sur Maria Gletta pourquoi ça n'a pas fonctionné il y a les problèmes d'assurance qui ont surtout créé un blocage de détournement aussi de 45 milliards dit-on bon je n'ai pas investigué donc je ne pourrais pas en parler avec beaucoup vous êtes toujours dans votre proposition pour que le West Africa puisse réussir sa mission au niveau vous êtes toujours dans votre proposition tout à fait tout à fait je lui propose par exemple un projet d'énergie on ne peut pas faire ce projet en 8 mois mais on peut jeter les bases c'est là où je disais tout à l'heure si on engage les discussions avec les Nigériens aujourd'hui M. Dangote a déjà au Nigeria liquefié créé des stations de liquefaction du gaz au Nigeria et les pipes existent on peut amener les pipes à coton à craquer pardon et produire l'électricité à partir du gaz liquéfié du Nigeria produire l'électricité à craquer on peut aller même jusqu'à 1000 MW parce que quand vous regardez les projets qui ont été faits dans la sous-région on parle de 150 MW de 200 MW mais ici au cas présent compte tenu de la petite distance pour amener le gaz liquéfié à coton et installer dans le Bénin pour aller jusque dans le Bénin profond comme on voit au Ghana installer des stations de gaz donc ça crée encore une autre source d'emploi pour le Bénin et une richesse la création d'une nouvelle classe encore de milliardaires pour disons distribuer le gaz à coton ça c'est des réalités ce n'est pas des choses qu'on peut on n'a pas besoin de disons de sortir de Polytechnique pour faire ces projets là donc à ce niveau ça ça fait partie d'un des projets sur le plan de l'énergie pourquoi le gaz parce que vous avez vu le président Hollande a parlé du renouvellement des énergies renouvelables le gaz fait partie des énergies renouvelables et le gaz peut être utilisé pour quand c'est utilisé plutôt le coût est moins cher que les autres à part le nucléaire et le solaire à un à une moindre échelle bon on ne va pas rentrer dans les spécifications techniques le gaz n'a pas de problème le gaz liquéfié a moins de problème sur le plan de l'environnement donc le gaz à effet de serre a moins de problème sur le coût on cherche qu'est-ce qu'on cherche la problématique de l'énergie c'est quoi c'est produire l'énergie et le donner le distribuer quand les gens en ont besoin pour qu'il n'y ait pas de coupure c'est le produire à moindre coût donc vous évoluez sur vos propositions vous avez dit impunité énergie autre proposition à l'énergie sauf si vous étiez à sa place bien sûr l'économie numérique il y a les infrastructures qui existent déjà dans notre pays l'économie numérique je vais vous donner des chiffres en France sur les 15 dernières années l'économie numérique a permis à la France de créer 800 000 emplois l'économie numérique on a au Bénin un jeune béninois qui a ouvert un centre de formation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour des services bon à une petite échelle bien entendu des services sont rendus aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le e-jobs il y a ce qu'on appelle tout ce qui est disons formation à l'internet c'est des choses c'est des initiatives qui existent et qu'il faut encourager cette proposition que vous faites à l'économie me paraît un cadeau empoisonné pourquoi ? vous parliez de la France a créé 800 000 d'emplois c'est vrai la France est aujourd'hui une des championnes des start-up à l'international nous avons quelle connexion à l'internet ou que vous proposiez que l'international aille gaspiller son énergie sur cette terre non ça peut faire partie de la procédure pour régler le problème de l'internet au Bénin une fois pour toutes donc ça fait partie de l'internet on peut rendre l'internet le branchement internet fiable tout ça en neuf mois ça ça peut se faire très rapidement quand je dis en neuf mois il faut définir les actions vous savez pour évaluer une performance on dit voilà prenons ce que vous appelez internet dans le domaine des start-up il y a trois ou quatre actions principales qu'on veut atteindre d'ici ou deux mois et on regarde ça peut se faire sur cette base c'est ce que je dis je ne dis pas que tout va se faire non on ne peut pas tout faire mais il y a des actions spécifiques sur lesquelles on peut intervenir immédiatement il y a également le RAMU le régime d'assurance maladie universelle vous savez la couverture maladie dans les pays pauvres c'est un point très très important vous connaissez vous-même la précarité dans laquelle nous vivons aujourd'hui au Bénin et si on dit que pour les indigents pour le secteur informel pour les émigrants pour les coiffeurs pour tous les artisans les petits artisans on leur demande de payer mille francs par mois pour assurer leur couverture maladie vous savez combien ça coûte cher de couvrir les maladies dans notre pays on attend toujours le vote de la loi avant on a mis la charouille avant la bûche est-ce que Léonard devrait se concentrer sur le vote au moins de la loi pour que les choses aillent mieux trouver non Léonard ce qu'il doit faire c'est s'informer sur l'état d'avancement de la mise en place du RAMU et regarder là-dedans les étapes par rapport au mois qui reste les étapes à franchir ça permettra de voir qu'on a pu mettre une telle réforme en oeuvre sans passer par l'Assemblée nationale ce qui en France aurait été une étape sans scandale je suis d'accord avec vous et c'est pour ça qu'il pourrait faire revenir la mise en place du RAMU au vote de la loi à l'Assemblée ça permettra de redresser les choses donc ce que je dis je continue de le dire avec foi et avec véhémence que en investiguant un tant soit peu un certain nombre de secteurs clés il se rendra très vite compte des actions qu'il faut prendre pour laisser des traces laisser sa marque c'est ça à force d'engager tous ses sentiers le reste et sous ne va-t-il pas finalement mal et traîne comme le dit l'adage qui est trop embrasse il choisira il choisira il choisira vous avez déjà proposé cinq ou six actions qu'elles sont parmi on peut arrêter ça là mais qu'elles sont parmi ces actions ce qu'on peut faire raisonnablement en six mois vous posez cette question vous parlez à quelqu'un qui a une méthodologie pour proposer un plan d'action qui a fait ça toute sa vie donc ce qu'il faut faire c'est de voir en l'espace du temps dont il dispose en tenant compte bien sûr des impondérables comme quand on est en période disons électorale quand on approche les élections présidentielles tout le monde surtout en fin de mandat tout le monde l'administration disparaît donc en tenant compte de tout ça on peut dire qu'en six mois qu'est-ce qu'il peut faire alors je voudrais poser une question sur la lutte contre la corruption tout à l'heure vous avez dit il faut qu'il s'intéresse à la question nous savons il y a des lois qui sont votées des décrets d'application qui sont donc pris beaucoup de lois disent aujourd'hui que la lutte contre la corruption c'est une question de volonté aujourd'hui de nos dirigeants est-ce que Lionel Zissou aura toujours les coups d'effranche disons pour se mettre dans la même danse ou bien exécuter cette proposition que vous le faites lutter contre la corruption bien aujourd'hui monsieur je vous ai dit tout à l'heure et je reviens là-dessus que la réussite de monsieur Zissou est étroitement liée à la volonté politique du président Yahé Boni de l'accompagner si le président veut l'accompagner dans disons les décisions qu'il aurait à prendre ça pourra marcher en tout cas pour ce qu'ils auraient choisi d'utiliser comme indicateur de performance au moment de l'évaluation est-ce que vous me suivez ? depuis sa nomination André le dit on n'a pas encore eu une politique générale qui l'est donc il doit est-ce que finalement on n'a pas raison de dire il est venu d'abord avant de nous proposer quelque chose est-ce que tout ce que vous dites par exemple au lendemain déjà de sa nomination l'ébénal n'aurait donc pas eu droit à un discours du premier ministre pour dire voilà ce pourquoi je suis là et mes priorités je suis sûr soyez patient vous n'avez plus beaucoup de temps à attendre je suis sûr je n'en ai pas parlé avec lui mais je suis sûr que s'il est sérieux il va le faire et nous l'attendons là-dessus vous pensez que aujourd'hui et ça c'est pour finir avec ce sujet il appartient à un gouvernement vous savez ce que c'est être membre d'un gouvernement les querelles les intestines ça ne manque pas les intrigues ça ne manque pas les insous est-il suffisamment guéri pour c'est ce que vous appelez les contraintes les contraintes sociologiques et moi-même j'ai eu à encher il suffit d'avoir l'accomplissé du chef de l'état pour échapper à ces réalités-là non ça ne suffit pas il faut avoir un peu de chance aussi et bon la chance on ne peut pas personne ne détient le monopole de la chance malheureusement ou heureusement non je crois que il n'échappera pas aux contraintes ce que j'appelle les contraintes sociologiques de de coups bas et tout ça ça fait partie du jeu mais c'est quelqu'un d'éminemment intelligent pour savoir déjouer tous ces coups-là et avancer d'accord voilà vous comptez énormément sur le premier ministre vous croyez non 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 attention ne me faites pas dire non ne me faites pas dire non je parle de ses compétences professionnelles c'est indéniable je ne suis pas le seul à le dire on vous aura compris sur ces questions notamment vos propositions on espère que le premier ministre est à l'écoute et qu'il choisira quelques propositions que vous le faites histoire d'avancer alors nous allons donc changer de sujet et aborder cette fois-ci les législatives du 26 avril dernier FCBE 33 députés vous savez il y avait donc la coalition des forces de l'opposition qui se sont réunies quelle est-ce que vous faites des résultats qu'on avait obtenus pour ces législatives avant qu'on ne parle de l'élection donc pour le perchoir ce que je veux dire si vous permettez je suspends le temps et je reviens en arrière tout le monde avait dit en son temps que 33 députés pour la FCBE c'était trop c'était 33 de trop pourquoi ? compte tenu de la contestation qu'il y avait en ce moment là mais en fait ce qui avait exacerbé la contestation des FCBE c'était la lutte qu'il y avait entre le président de la république et Azanaï qui avait rassemblé du monde derrière le député Azanaï donc on peut dire que 33 députés compte tenu de cela parce que si vous regardez la répartition des 33 députés dans Cotonou dans Porte-Nouveau dans le plateau bon la FCBE n'a pas eu beaucoup de députés vous ne croyez pas en ces chiffres là en 33 vous espériez moins on espérait moins vous personnalisez la FCBE espérait 50 nous on espérait moins mais bon la réalité est ce qu'elle est ils ont eu 33 mais ce qui m'a plus gêné c'est que de 33 à 41 il y a eu beaucoup d'argent qui a circulé et c'est ça qui me gêne que l'argent circule à ce niveau là pour permettre aux uns et aux autres de se rallier à la dernière minute quelquefois de manière honteuse c'est génial allié au FCBE à l'occasion de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale étaient plus ou moins des alliés du pouvoir et qui naturellement sont donc allés vers le candidat du pouvoir enfin bref on ne va pas continuer cette polémique mais l'argent va circuler dans les deux camps et ce n'était pas uniquement au niveau de l'FCBE c'est déplorable c'est déplorable c'est ce que le président de l'Assemblée avait appelé disons les télécommandes du Bénin qui avait fait circuler de quoi disons faire voter les uns et les autres il faut déplorer cela moi je continue de le dire mais l'assainissement d'une classe politique n'arrive pas du jour au lendemain elle vient progressivement et il faut continuer cet assainissement je vous disais tout à l'heure que l'arrivée de monsieur Lionel Zinsou dans le paysage politique béninois est une très bonne chose est un élément de disons d'élévation et de la recherche de l'excellence de la compétence et du relationnel donc c'est une bonne chose c'est très positif et la même chose au niveau de l'Assemblée nationale je compte sur le président on me dit pour induire avec son bureau bien entendu pour induire une autre forme de gestion des ressources de nos honorables des ressources humaines que sont nos honorables pour les amener par exemple je parlais de la loi sur comment vous appelez la loi sur la loi sur la justice voilà de faire passer les de débloquer si vous voulez les blocages qui empêchait disons qui favorisait l'impunité voilà comment il faut formuler ça il faut coûte que coûte que ça doit faire partie des premières réformes du législatif aujourd'hui pour que le peuple béninois qui se voit dépossédé de ses biens tous les jours puisse se dire au fond ce monsieur il est sérieux et il a commencé à travailler sur ce sujet qui est un sujet très sensible j'assine ensuite la question de l'élection de maître Adrien Ongodi au perchois vous pensez comme beaucoup de béninois que élire Ongodi à la tête de l'Assemblée nationale ça a quelque peu apaisé un peu l'attention dans le pays est-ce que vous partagez cette réflexion je peux aller encore un peu plus loin vous savez cette nuit là c'est Dieu qui a sauvé notre pays vous pensez je l'ai vécu en direct j'étais parmi la population donc je n'étais pas chez moi j'étais dehors jusqu'à 6h du matin j'étais dehors et à Porte-Nouveau je peux vous dire que si ça avait basculé dans le sens de l'élection de 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 je ne sais pas ce que où est-ce qu'on en serait aujourd'hui Dieu merci le béni existerait toujours le béni existerait sûrement mais disons on peut spéculer et la spéculation est très très rapide parce que les gens étaient très très échaudés vous savez que ce jour-là on disait que les voix indiquées disaient qu'il y avait que le président lui-même était pas loin de l'assemblée ce que l'a vu non je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu mais les gens le disaient donc si vous voulez c'est une bonne fin que l'élection du président et c'est parce que Dieu aime notre pays que les choses se sont passées comme ça donc je pense qu'il en profiteras pour induire une autre démarche au niveau de nos honorables députés mais une élection demeure toujours des enjeux disons des tractations politiques comme Kouti a raté de justesse également ce que disons d'être élu président une seule voie parce que vous dites on peut spéculer peut-être les gens étaient tellement échaudés disons les gens du pouvoir disent par exemple que rien n'allait se passer au Bénin ce serait donc les sanctions des unes et que le Bénin existerait toujours et ça quand cela ne tient donc il n'y a pas de débat puisque disons le destin nous a réconciliés tous donc il n'y a pas de débat cette élection de Mata de Jong-Bedi au Père Choua et donc la victoire de l'opposition dans son ensemble au thème des élections législatives traduisent-elles selon vous enfin augure-t-il d'une alternance en 2016 vous savez il faut faire confiance à la maturité du peuple béninois c'est un peuple qui est mûr aujourd'hui quand vous voyez dans quelle direction les mêmes qui ont voté pour l'UN ont voté contre l'UN après ou ont moins voté pour l'UN après au communal vous comprendrez qu'il se passe des choses dans la tête des électeurs et des populations qu'est-ce qui est important ici chers amis ce qui est important et sur lequel nous devons insister c'est la fin ou l'impact sur l'impact sur la précarité la situation de précarité dans laquelle se situent nos populations et ça il ne faut pas s'amuser avec la pauvreté dans laquelle se situent nos populations regardez les inondations dans Cotonou regardez disons avec moins d'un dollar des populations qui vivent avec moins d'un dollar par jour ça c'est ça qui doit nous interpeller plutôt que les petites querelles aux législataires ou aux municipales c'est qu'est-ce que nous allons faire pour sortir notre peuple de la précarité dans laquelle tous les jours nous l'enfonçons il y a une expression qui revient de façon fréquente avec ces électeurs est-ce que vraiment il y a Iboni a fini selon vous ? non il ne faut pas je ne veux pas je ne suis pas ici pour faire la querelle de personnes qui disent Iboni est fini non le président Iboni est toujours président de la république qu'il soit fini ou qu'il ne soit pas fini ça ça n'engage pas Richard c'est non par contre ce qu'on peut dire c'est que on voit tous aujourd'hui qu'il y a une volonté de sa part de redonner un autre élan au développement économique de notre pays il faut saluer cela il faut saluer cela et disons prendre ce train là en marche et dire oui nous sommes parce que c'est un objectif commun c'est un problème commun c'est notre pays qui est en jeu c'est le Bénin qui est en jeu si la vie des Béninois s'améliorait même la propre vie des journalistes que vous êtes en serait améliorée aussi donc c'est un c'est notre problème commun et nous devons prendre ça de cette manière c'est pour ça que je dis ne nous engageons plus dans la querelle de personnes le mandat du président Yaïbouni tire vers sa fin je dirais et vous savez très bien que quand un régime est en fin de règne bon toutes sortes de défections toutes sortes de de choses se disent nous nous adonnons pas nous nous adonnons pas il y en a un sou pourrait-il être le dauphin de Bounier ? lui-même il m'a semblé avoir entendu dire que son totem parmi les animaux c'est le dauphin alors c'est un jeu de mots vous êtes assez vieux politique pour savoir que ça ne veut rien dire bien sûr que ça ne veut rien dire mais de la même façon il a eu à dire je suis là jusqu'à la fin du mandat du président Yaïbouni si les béninois veulent de moi après ils diront s'ils ne veulent pas de moi ils diront ça veut dire quoi ça veut dire quoi vous décryptez ce propos non très très simple ça veut dire que s'il réussit il aimerait bien continuer c'est tout ce que ça veut dire pas plus ni moins en quelle position en pôle position en quelle position on en parlera après qu'est-ce que peut-être ses chances selon vous s'il advenait que il soit le dauphin je n'ai pas de boule de cristal il faut savoir ce qui va se passer c'est monsieur de ça de monsieur vous y pensez j'y pense sans y penser pourquoi peut-on penser à quelque chose sans y penser oui parce que lorsque je regarde les challenges et les défis qu'il y a sincèrement ça vous fait peur ça fait je suis mal à l'aise pour dire je pense à 2016 pour moi Richard c'est nous non ce qu'il y a c'est qu'est-ce que nous allons faire pour que notre pays puisse avancer qu'est-ce que nous allons faire pour ramener notre pays dans le concert des nations qui sont dignes de ce nom sur le plan de la gestion économique et gestion macroéconomique c'est ça qui est important tous les candidats et potentiels candidats vous diront la même chose ils sont habités par les mêmes sentiments comment faire pour que le Bénin avance comment faire pour que le Bénin se développe le discours il n'est pas nouveau oui mais il reste quand même personnel donc je pense que je pense à 2016 bien entendu mais pour l'instant peut-être que si vous voulez bien m'inviter sur vos antennes on pourrait en parler sous d'autres yeux vous aimeriez nous annoncer que vous êtes candidat je ne l'ai pas dit est-ce que vous pensez être candidat de façon formelle et plus sérieuse je ne crois pas que ce soit le sujet le plus important aujourd'hui pour avoir l'ambition d'être candidat il faut en avoir la dimension personnelle j'ose croire que compte tenu de mon parcours et compte tenu donc de mon expérience dans le domaine du développement ce qui est mon ambition mon ambition est très limitée dans le domaine du développement oui je pense que j'ai la dimension pour ambitionner encore beaucoup de choses pour mon pays suivez bien mon discours ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais lorsque vous parlez vos ambitions sont limitées je n'ai pas la prétention je n'ai pas la prétention d'être un homme politique à proprement parler bontain comme le sont certains qui sont là-dedans déjà depuis pas mal d'années je suis très nouveau je suis à ça si vous le dites nous allons nous entendre c'est ce que qui se dit qu'il a la dimension il remplit les conditions pour être candidat en 2016 je n'ai pas dit ça je remplis les conditions pour être un bon développeur pour mon pays en 2016 surtout à partir de 2016 non depuis toujours vous n'êtes pas un homme politique bon terme vous partagez avec eux un certain nombre de qualités c'est-à-dire que la circonspection surtout quand il est question d'annoncer sa candidature pour 2016 non je ne suis pas du tout d'avis encore ce que je veux vous dire on va arrêter de tourner autour de Pau justement c'est en cela que le gouvernement vous contraîne non oui par contre vous avez voulu vous abonner à le faire à être un peu plus précis et plus clair pour les téléspectateurs pourtant j'ai essayé d'être précis vous avez voulu que je m'engage c'est pas encore bien éclair allez-y allez-y on me suit non vous savez et si je suis venu ici aujourd'hui c'est pour dire au peuple béninois que j'ai compris après toutes ces années les problèmes de développement de ce pays et que je peux en parler dans certains cas avec beaucoup d'autorité bien que le domaine du développement que nous abordons est un domaine très complexe et qui doit nous rendre tous humbles c'est l'humilité qui doit nous permettre de nous de circuler dans le domaine du développement vous dites que vous avez donc vous avez la dimension vous m'intéressez la question du développement à supposer donc que vous soyez candidat je suppose il n'y a qu'une conjecture il n'y a qu'une conjecture il n'y a qu'une conjecture à supposer donc que vous soyez candidat en 2016 mais il ne suffit pas d'avoir une dimension pour être candidat il faut avoir une machine vous n'avez pas de parti politique c'est une très bonne question mais si vous regardez l'histoire politique de notre pays André et Landry vous allez constater le président Souglou n'avait pas de parti avant d'être élu président nous avons souvent élu des hommes providentiels des opnis nous n'avons élu que des gens qui n'avaient pas de parti pour pouvoir profiter également de cette façon pour le coup de l'éloi de toujours s'accrocher et surtout cette incapacité de la partie politique à pouvoir produire le président de la politique chers amis je vais couper court à toute spéculation le pouvoir c'est Dieu qui donne s'il me donne je prends et je vais l'exercer mais pour l'instant je n'ai pas demandé si c'est dans mon destin ça se fera non mais c'est pas c'est pas Dieu qui viendra voter à votre place vous savez les hommes politiques parfois quand les questions sont compliquées ils préfèrent se réfugier derrière Dieu non 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 c'est pas qu'il m'a c'est la première fois que j'évoque Dieu depuis que nous sommes ensemble aujourd'hui je sais pas si vous avez remarqué mais la question de la machine m'intéresse bien celle que posait tout à l'heure André Dossard nous avons toujours élu des hommes jusqu'à présent mais vous aurez un adversaire de taille si éventuellement vous étiez candidat c'est Vittor Topano qui dit aujourd'hui qu'il faudrait forcément comme critère que des gens appartiennent à un parti politique avant de prétendre diriger ou bien siéger au palais de la marine si c'est cela qui me manquait pour être candidat je saurais le trouver il y a tellement de partis qui voudraient d'un Richard Sennou comme disons modèle ou locomotive vous pensez à quel par exemple et quel ? je n'ai pas vous savez il y a 200 partis au Bénin c'est très proche du PAD est-ce que c'est un sur le PAD pour vous compter ? non soyons sérieux je ne compte sur aucun parti s'il y a des partis qui veulent me coopter en son temps tant mieux mais je peux vous dire que je ne compte sur aucun parti et encore j'insiste chers amis qu'on n'a pas forcément besoin d'un parti politique pour être président de la république du Bénin en 2016 que dites-vous alors de ces nombreux hommes politiques parmi les plus sérieux du pays qui se lèvent aujourd'hui pour souhaiter que nous ayons en 2016 un président issu d'un parti politique c'est rappelé Victor Topano et d'autres encore pas lui mais ce n'est pas une hirondelle ne fait pas le prétend ce n'est pas M. Victor Topano qui va définir comment les Bénin il n'est pas le seul ils sont nombreux à le penser à le souhaiter je vous dis encore une fois si c'est ça qui doit être un handicap pour moi je trouverai le parti qu'il faut au cas où mes ambitions me porteraient comme l'ont fait les autres présidents qui recourent de Soglot et de l'intérêt c'est peut-être Boniaï il est annoncé une candidature assez sérieuse celle de Patrice Talon et on sait que enfin il se dit quand même que si Patrice Talon est candidat il y a beaucoup d'autres potentiels candidats en ce moment qui pourraient mettre envahieuses leurs ambitions est-ce votre cas également ? vous savez M. Patrice Talon je ne dirais pas que c'est un ami de longue date mais nous nous connaissons depuis très longtemps c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et s'il est candidat à ma foi ce que je pourrais lui donner comme disons conseil je vais lui donner il connait bien son peuple c'est l'un des béninois qui connaissent le mieux le peuple béninois vous pensez ? bien sûr écoutez il n'y a pas de jour où le nom de M. Talon ne sorte dans l'environnement politique béninois il n'y a pas de jour où on ne sorte son nom pour telle ou telle raison mais s'il a et puis c'est quelqu'un pour l'avoir connu de près qui réfléchit bien qui a une tête bien faite donc s'il prend la décision demain de se lancer dans l'engrenage ce que j'appelle l'engrenage politique c'est qu'il aura bien réfléchi dans ces conditions je le laisserai venir pour me faire des propositions vous ne semblez pas très emballé par cette idée de la candidature de Patrice Talon pourquoi ? c'est un béninois et un grand béninois au même titre que Léonel Zissou c'est des grands béninois c'est des gens pour qui j'ai beaucoup de respect est-ce que c'est une candidature de taille selon vous ? ouais par rapport à Léonel Zissou non je parle c'est ça que vous voulez dire je parle de Patrice Talon si éventuellement il était candidat est-ce que c'est une candidature qui devrait disons donner beaucoup de crimes à plusieurs personnes je prends la réponse de André qui dit que si Talon est candidat il y a beaucoup d'autres candidats qui feront taire leurs ambitions et il m'a demandé si je fais partie de cela avant de dire ce que je pense il faut que je rencontre M. Talon pour savoir exactement si c'est vrai qu'il est candidat vous ne vous voyez pas ? on se parle de temps en temps oui vous n'avez jamais abordé cette question ? non mais je sais qu'il est candidat je sais qu'il est candidat ce qui est une bonne chose là encore en plus de la probable candidature de M. Zissou c'est une bonne chose ça veut dire que l'environnement sociopolitique va se décanter pour se limiter peut-être à deux ou trois trois ou quatre candidats de taille d'ailleurs je profite ici pour dire nous avons trop de partis politiques au Bénin si vous regardez en France il y a trois ou quatre grands partis politiques aux Etats-Unis il n'y a que deux partis politiques bon je vais vous faire sourire un peu en Chine il n'y a qu'un seul parti politique c'est pour ça que j'ai voulu mettre un peu de sourire dans la chose donc ce que je veux vous dire il faut qu'on trouve un moyen pour arriver à deux ou trois partis politiques au Bénin ça va permettre d'assainir l'environnement politique sociopolitique de notre pays et vous croyez que l'arrivée de M. Talon sur la scène politique pourrait nous aider à s'y concentrer ça va écrémer un peu disons tout ce qu'il y a au niveau politique aujourd'hui il va utiliser quel instrument politique quel parti politique pour y aller on ne sait pas encore on verra mais est-ce qu'il est suffisamment connu pour ne pas disons vouloir un parti politique pour se faire connaître au Bénin alors s'il était vraiment candidat quelles sont ses chances de pouvoir réussir en 2016 selon vous vous savez le peuple béninois est un peuple mur lorsque on parle de M. Talon quel est le nom auquel on associe à M. Talon tout de suite le président Yaïbouni ça c'est toujours dans l'imaginaire les béninois donc tout dépendra de comment le peuple réagira ou en faveur de Yaïbouni ou contre Yaïbouni ou en faveur de Patrice Talon ou contre Patrice Talon mais c'est une donnée qu'il faut avoir et qui jouera en son temps vous me suivez ? on ne peut pas séparer l'image de Patrice Talon il serait difficile de penser vous-même vous le savez on ne peut pas séparer l'image de Patrice Talon sur les dix dernières années de celle de celle du président Yaïbouni donc attendons que la candidature soit effective attendons que M. Talon rentre au pays et nous échangerons et j'aviserai en ce moment là vous avez soutenu quelle liste aux dernières élections municipales communales et locales j'ai toujours soutenu le PRD j'ai toujours soutenu le PRD vous faites une petite révélation par rapport à la question que je vous avais posée à savoir que vous étiez proche du PRD si vous nourrissiez l'espoir d'en être le pot flambeau en 2016 votre impression par rapport à ces élections municipales communales et locales vous avez vu qu'à Porte-Nouveau ça a été la rasia du PRD 33 élus sur 33 la Céline n'a pas encore compris le français non c'est vrai mais on n'en serait pas loin on parle de 32 disons bon mais on n'en serait pas loin je vous dis on n'en serait pas loin bon donc ça veut dire que la mairie est contrôlée toujours par le président Mouidier et son parti le PRD également dans Cotonou je ne sais pas ce que le PRD veut faire dans Cotonou avec la répartition des voies aujourd'hui est-ce que le PRD veut s'associer à la à la RB auquel cas ça irait très très vite ou le PRD veut s'associer à l'UN et aux autres petits partis bon auquel cas la RB pourrait perdre la mairie mais nous n'en sommes peut-être pas là encore il faut être prudent c'est pas ce que je dis il faut être très prudent c'est la question on a également parlé de ces élections de certaines violences dans des communes par exemple à Bacilla qu'on a enregistré également à Manonville c'est déplorable c'est déplorable que et là encore c'est un problème d'immaturité que les gens en arrivent à se battre pour des problèmes politiques c'est dommage et nous avons de la formation à faire la formation de nos électeurs à faire dans ce sens pour dire aux gens il faut faire de l'instruction civique il faut revenir à ça au niveau des électeurs pour éviter qui doit le faire n'est ce pas le rôle des partis politiques de sensibiliser de former les citoyens mais l'état l'état aussi ou l'assemblée nationale peut penser à un budget pour le soutien pour la formation des cadres vous comprenez tout ça fait partie des réformes je suis sûr que le président Mboudi et son bureau vont y penser il y a un certain nombre de réformes de fonds qu'il faut faire la formation de nos honorables députés la formation de nos élus on doit s'en occuper pour être sûr qu'ils reçoivent un minimum le nom de Mboudi est revenu plusieurs fois finalement vous avez une admiration particulière pour le président de l'Assemblée nationale et ça confie peut-être les propos d'André très proche du pays non c'est un grand fils du pays on ne peut pas le lui arracher non c'est une remarque que je fais tout au long qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas on est obligé de le connaître c'est pour être politique ces derniers temps surtout on a l'impression que c'est son étoile qui rebrille à nouveau bon vent pour lui vous comprenez chassez-nous à moins que l'André a une dernière question toujours sur les communales on avait fini à ce niveau sur les communales on sait qu'il y a également beaucoup de ratés on parle également de la reprise de certaines élections au niveau des différents villages vous pensez qu'après plusieurs années d'espérance démocratique on a encore beaucoup à faire sur l'organisation de nos élections on n'a jamais fini d'apprendre surtout que j'ai dit que nous sommes une jeune nation est-ce qu'en 25 ans on n'est pas déjà suffisamment non à 25 ans pour une nation un cas de siècle non monsieur démocratique monsieur Zorano 25 ans dans la vie d'une nation c'est une c'est très peu c'est jeune nous sommes une nation jeune il ne faut pas oublier surtout sur le plan de la démocratie donc nous avons encore beaucoup à apprendre quand on a 200 partis politiques vous pensez que nous sommes mieux politiquement on n'est pas mieux sinon quelles sont les différences qu'il y a entre les 200 partis politiques dites-moi vous-même je vois André sourire il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de grande différence de pensée de courant de pensée au Bénin sur le plan politique c'est des les partis sont plus des représentations ethniques que des représentations dites réellement donc c'est peut-être un sujet qui ne vous intéresse pas beaucoup mais je peux vous dire que nous avons besoin de maturité nous avons besoin de grandir merci nous avons terminé cette émission votre mot de fin vous me laissez sur ma fin on a déjà passé 90 minutes ensemble ah oui ah non c'est pas possible c'est vite passé votre conclusion ma conclusion est toute simple nous devons repenser la manière dont nous allons enclencher le développement politique économique et social de notre pays vous savez le président yaïbouni a fait appel à monsieur Zissou je dis encore ici c'est louable parce que le président le premier ministre est quelqu'un dont les qualités intellectuelles et les qualités d'homme d'affaires sont avérées il représente la diaspora en quelque sorte et nous devons trouver un moyen aujourd'hui pour réunir la diaspora et les gens qui sont ici parce que de cette réunion de cette combinaison sortira la richesse de notre pays nous avons de grandes valeurs à l'étranger je peux citer certains d'entre eux dont les noms reviennent nous avons un grand banquier à Hong Kong du nom de Ekwe qui est très bon qui dirige une des plus grosses banques d'affaires de l'Asie c'est un béninois c'est un grand béninois et on a des grands béninois comme ça on a les biotianais qui sont localement c'est un grand béninois sur le plan intellectuel sur le plan de la gestion comptable des finances publiques c'est un grand béninois il y a les Rufaï Akadiri c'est des grands béninois qui ont fait leur expérience qui ont fait leur temps à l'étranger et qui ont été primés à l'étranger et pourquoi ils ne seraient pas prophètes dans leur pays et Koupa Kif ou vous ? oui non c'est les gens dont on n'a pas dont le peuple béninois que le peuple béninois ne connait pas encore tout le monde connait Koupa Kif on ne le connait que trop M. Koupa Kif vous l'avez pourtant cité oui parce que Biotianais a une particularité c'est qu'il a un parti politique et il est un acteur politique alors que ce n'est pas le cas de M. Koupa Kif Koupa Kif il y a un candidat sérieux sérieux à la présentation de 2016 également sur quoi vous immobilise c'est une bonne chose beaucoup de gens aujourd'hui se réclament de lui et travaillent pour lui vous travaillez pour lui il dit beaucoup de gens beaucoup de gens se réclament de lui et travaillent pour lui c'est une bonne chose pour M. Koupa Kif et pour le Bénin vous comprenez mais je crois savoir que si M. Koupa Kif disons a eu quelques problèmes pour lancer sa campagne c'est peut-être parce que la campagne avait du plan et le plan pourrait venir de sa collaboration un peu trop longue avec le gouvernement ça c'est un commentaire que vous faites non ce n'est pas un commentaire c'est ce que les gens disent c'est pas un commentaire c'est le candidat c'est vous qui me le dites non mais disons ce sont des potentiels annoncés mais officiellement il n'a pas encore on va finir parce que on va faire une autre conclusion oui donc ce que je disais donc la diaspora il nous faut une combinaison judicieuse entre les talents de la diaspora et les talents les talents au niveau local et c'est un grand commis de l'état M. Koupa Kif c'est indéniable c'est l'un des vocales de la de la BCAO donc si vous voulez ma conclusion est très simple on a besoin de toutes les de tous les talents on a besoin de tous les cerveaux et il faut créer un cadre institutionnel environnemental pour accueillir tout le monde et faire partager les idées des uns et des autres pour le meilleur pour le devenir de nos pays et la réduction de la pauvreté de nos populations voilà ce que je veux dire merci Richard vous êtes ancien ministre de Briaï acteur politique merci de vous venir dans notre mission dominical zone franche merci Landry Salano qui m'a accompagné merci à nos amis téléspectateurs de nous avoir suivis passez une excellente journée dominicale devant Canal 3 Bénin au revoir merci